Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je viens de déjeuner, puis là ce matin, mon café, j'ai essayé Moffin Hazelnut, je crois que ça s'appelle, puis très bon, mais encore une fois, pas si sucré pour moi, il manque mon sirop d'érable, faut gérer l'épicerie, je vais sûrement y aller. Cet après-midi, il manque comme quelques trucs, là. Je viens de raccrocher avec Tellius au téléphone pour mon numéro, qui est toujours pas changé, puis comme je vous le disais dans le dernier vlog, hier soir, j'ai appelé pendant 1h30, la ligne a finalement raccroché, et je n'ai pas rappelé parce qu'il était rendu 9h moins 4, puis j'étais écoeuré d'attendre, fait que je me suis dit à l'attendre, voir si mon numéro allait se changer tout seul, ce qui n'a pas été le cas, puis là, j'ai rappelé ce matin. Puis dans le fond, par chance que le gars m'avait laissé un numéro de référence, comme pour mon dossier, puis tout, fait que j'ai donné ça, puis elle m'a dit que le changement ne va se faire d'ici 48h, qu'il fallait juste attendre, fait que j'étais comme, parfait, on va attendre, fait que j'ai raccroché ça. Ensuite de ça, je vous parle aussi de mon internet, qu'ils sont pas venus hier, puis là, il faut que je recédule un rendez-vous, je suis allé voir sur le site, et les prochaines disponibilités sont le 12 mars. On est le 3 mars. Parce que là, à un moment donné, ça fera. J'ai besoin d'internet, fait que, le canceller filtre, tout simplement, je pense, tu peux canceller gratuitement, tu fais juste renvoyer ton modem, puis il te rembourse aussi la partie du mois que t'as pas pris. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis là, dans mon ascenseur, hier, j'ai vu qu'il y avait des promotions avec Vidéotron, fait que j'ai appelé le boy, il vient genre faire les appartements d'ici cet après-midi, fait que je viens de l'appeler. Puis vu qu'ici, c'est un gros appartement qui fait affaire avec Vidéotron, c'est comme leur fournisseur officiel, entre guillemets, ça fait qu'il y a full de rabais pour les locataires, fait que Vidéotron à la base, c'est cher, mais là, ça me revient comme à ce que je payais avec Fizz, mais pour un meilleur internet. Puis il va me rappeler dans quelques minutes pour ses disponibilités, mais c'est soit cet après-midi ou au plus tard demain. Fait que le câlisse de rêve, je vais canceller Fizz à l'instant, parce que là, j'ai pas encore rien cancellé, mais je vais m'assurer de canceller ça pour me faire rembourser. Parce que là, Fizz, honnêtement, leur service, c'était pas super que cette fois-là. Je reçois un courriel à 8h hier qui me disait qu'un technicien est venu chez nous, puis que ça répondait pas. Mais c'est parce que j'étais là jusqu'à 6h, personne n'est venu, puis dans la soirée, j'étais pas là, mais ils m'ont jamais appelé. Fait que, what the hell. Puis c'est que là aussi, la prochaine disponibilité qui est comme dans 10 jours, ça va être 2 semaines pas d'internet. Puis c'est aussi que la semaine prochaine, j'ai de l'école, fait qu'à un moment donné, ça va me prendre internet. Puis là, avec le VlogMars aussi, veux-veux-pas, c'est un peu tendant. Comme là, je m'en vais au Starbucks, uploader ça, il va falloir que je reste dehors, parce qu'on peut même pas rester dans les restaurants. Genre, faut que tu rentres, prends ton affaire, tout sort. Fait que je vais me stacher dehors, avec le Wi-Fi, puis en plus, il neige. T'sais, fait, tout de quoi pour avoir de la misère, là. Puis, faut que je parte dans comme 15 minutes pour changer mon auto de place, parce que ça va être payant. J'allais me trouver un parking. Hier, je me suis parqué dans un parc-au-mètre, parce qu'il restait une heure, c'était genre une et quelques que ça coûtait. T'as débarqué. Puis après ça, ça ne me tentait pas de m'aventurer dans la chasse au parking, parce qu'il faisait noir, puis c'est plus dur de voir les vignettes qu'est-ce qui est où, vu que je ne connais pas encore mes places. Je vais apporter mon ordi avec moi, puis après ça, je vais m'en aller directement au Starbucks pour uploader mon vlog de tantôt. OK, je suis allé au Starbucks dehors pour essayer d'uploader la vidéo. Puis, bien honnêtement, ça n'avançait vraiment pas vite, puis je ne faisais vraiment pas si chaud que ça. Fait que là, finalement, je m'en vais à Lucan. Parce que, de un, je vais pouvoir être en dedans, puis je vais pouvoir faire d'autres choses en attendant. Je vais pouvoir faire whatever qu'est-ce que je veux sur mon ordi. Fait que je vais aller uploader ça, je vais en profiter aussi pour uploader le vlog de jeudi, parce que je l'ai aussi terminé, fait que je vais être bon pour uploader ces deux vlogs-là en même temps. Ça ne me laisse pas grand temps pour faire ça, mais je pense qu'on va être bon pour que le vlog soit 11h30. On va être à temps. Euh, OK, rien ne va plus. Il est rendu midi moins quart. Je suis revenu chez nous parce que mon ordi a manqué de batterie, puis il était genre à 80%. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est YouTube qui est lent ces temps-ci. Parce qu'il n'y a aucun wifi qui marche bien pour uploader mon wifi en bas dans le lobby, ça va uploader vraiment pas vite. Au Starbucks, d'habitude, c'est full rapide, ça ne marchait pas en tout. À l'UQAM, j'ai été là une heure et demie, genre, c'est à 84%. C'est sûr que c'est un vlog qui est long, je pense que c'est celui de 27 minutes. Mais genre, quand même, d'habitude, c'était, tu sais, mettons, un vlog de 12-13 minutes, c'était genre 10 minutes. Ça aurait pris peut-être une demi-heure. Ça fait que je ne comprends pas pourquoi c'est long de même. Ça fait que là, je suis revenu ici parce que je n'avais plus de batterie, je n'avais pas apporté mon fil. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long que ça. Mais là, bonne nouvelle, mon transfert de numéro de téléphone s'est fait. Puis en faisant le transfert, ça a genre renouvelé. On dirait que ça a recommencé mon forfait du mois. Puis je suis allé voir, puis comme ça ne m'a rien chargé, il n'y a rien, aucun frais. Mais ça fait que mes données sont comme retombées à zéro, mon mois finit genre dans deux jours. Ça fait qu'en tout cas, je ne sais pas trop. Mais là, j'ai mes données haute vitesse, ça fait que j'utilise mon 3G pour uploader la vidéo. Ça rendit à 85%. J'espère que ce ne sera pas trop long parce qu'après, il y a le traitement en plus à faire. En tout cas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça prendra le temps que ça prend. J'ai reçu encore une fois un collier Amazon. C'est ça à chaque jour. Je n'ai commandé tellement d'affaires que j'ai comme besoin des colliers. Puis ça, d'après moi, c'est la Pater, c'est quand même long, et ou le rinc à souliers. Je ne sais pas si ça venait ensemble. C'est for sure la Pater. Encore une fois, une boîte dans une boîte. C'est un peu magnifique, ça. Il est vraiment grand, par exemple. Il est vraiment comme long. Je peux mettre beaucoup de souliers. Mais ça a l'air comme 100 fois plus solide que mon autre. L'autre, je vis en manque comme ça. Je faisais ça. Puis là, ça suit le canter. Si jamais vous voulez vous acheter un rack à souliers, même si ce n'est pas celui-là, un qui est plat et non en angle, s'il vous plaît. Sinon, vous allez vous ailleurs. Je vais aller mettre ça dans l'entrée. Puis je vais pouvoir tout mettre mes souliers dedans pour enfin ranger les trucs dans mon garde-robe d'entrée. Ça fit parfaitement là. Fait que j'ai mis comme un ordre de souliers, ceux que je mets le moins en bas en ce moment. Puis petit sac là parce qu'il me reste un trou. Mon petit sac ici avec mes trucs. Ça, mes burks, je les garde tout le temps proches parce que c'est ce que je mets quand je sors rapidement dans le blog. Genre, pour aller au lavage, pour aller chercher du courrier, pour aller au lobby ou whatever quoi. Mais tu sentais comment ça ressemblait à quelque chose. Puis dans le fond, je ne sais pas, je ne vous ai pas redit, mais ce n'était pas la patère comme vous avez pu le voir. C'était le rack à souliers. Fait que j'imagine que la patère va arriver au courant de la journée. C'est ce qui est prévu. J'ai terminé de dîner puis là, je vais descendre au lobby pour espérer que ma vidéo finisse par uploader. C'est rendu à 88%. Fait que je m'envoie là, je m'apporte en moins de stock à faire. Puis je ne quitte pas cet endroit. Tant que ma vidéo n'est pas en ligne, j'ai apporté ma charge. Crisse, mes écouteurs, tout ce qu'il me faut pour rester là, un crisse de boîte. Fait que voilà, on va aller faire ça. Puis j'espère que ça va bien aller. Puis si le wifi est vraiment trop lent, je le remettrai sur mes données. Mais comme ça ne va pas si vite que ça, même sur mes données. Je pense que c'est YouTube le problème parce que ça n'a jamais été aussi long que ça. Le nouveau spot à épicerie va être là. Il est pas mal plus tard. Puis je ne vous ai quand même pas parlé de l'après-midi. J'ai été quand même efficace dans ce que j'avais à faire. J'ai resté dans le lobby en bas. Mais je n'ai quand même pas réussi à uploader ma car liste de vidéos. Elle n'est pas encore uploadée à l'heure où on se parle. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'internet slash YouTube. Mais il n'y a rien qui marche en ce moment. Puis ça me fait chier parce que ma vidéo était prête. Elle est prête depuis full longtemps. C'est juste qu'avec l'internet de marde et mon internet qui ne se fait pas installer, je n'ai pas eu le temps de l'uploader. Mais comme elle était prête, même elle de demain est prête. Puis elle d'après-demain est prête. Juste pas de Wi-Fi pour les uploader. Ça fait que cet après-midi, j'ai terminé le montage justement d'un vlog. J'ai écouté Big Brother aussi parce que je ne l'avais pas écouté depuis le jeudi passé. Depuis que je suis dans le déménagement, je n'avais écouté aucun épisode. J'ai fait des petites choses sur l'ordi. Après ça, je suis allé courir avant le souper. Puis là, l'internet était supposé venir demain pour Vidéotron. Puis le gars m'a appelé à genre 5h30 pour me dire que finalement, il pouvait passer ce soir. Fait que là, il est passé. Il est arrivé ici vers 6h. Puis il est parti à comme 7h. Ça a été quand même long. Ça ne fonctionnait comme pas au début. Mais finalement, tout est bien, qu'il finit bien. Et j'ai finalement mon colis de Wi-Fi, la gang. Fait que là, je suis en train d'uploader ma vidéo. Mais je ne sais pas si je vais l'uploader ce soir pour ne pas tout décaler. Ou si je décale à demain d'une journée. Parce que c'est quand même tard pour uploader. Moi, en même temps, je ne veux pas tout décaler mes journées. Je vais voir que ce soit prêt, là, c'est en train de faire le traitement. Là, je suis allé à l'épicerie parce que je n'avais plus rien à manger. J'ai mangé du riz avec des saucisses et de la sauce solide pour souper. C'est vraiment la seule affaire qui me restait dans mon frigidaire. Fait que là, je vais vous montrer ça. Puis là aussi, je suis arrivé à l'épicerie à comme 7h10. Puis ça fermait à 7h30. Puis c'est la première fois que je suis allé dans cette épicerie-là. Puis là, on le sait, quand tu arrives dans une nouvelle épicerie, c'est mêlant. Fait que j'ai fait ça un peu vite. J'y retournerai s'il faut. Moi, j'ai pris des petits essentiels, des petits trucs que je voyais, qui m'interpellaient. Fait que premièrement, des fruits congelés. J'ai pris des framboises. Puis des ananas. Parce que j'avais la goûte de ça. J'ai pris ça ici, des pranas, écorce, chocolat, noix caramélisée avec sel de mer. Ça a l'air délicieux. Pour quand tu as comme un petit traje de sucre, là, ça a l'air très bon. Des épinards. J'ai pris le gros pack. D'habitude, je prends le plus petit parce que je trouve qu'ils deviennent comme pas beaux. Rapidement. Mais je n'ai pas vu de petit. Puis comme j'ai dit, je suis un peu comme à la presse. Je me dépêchais. Deux fois, mes laits de soya. Deux avocats. J'ai pas trouvé de sac d'avocats. Parce qu'encore une fois, j'allais un peu vite. Fait que j'en ai juste pris deux dans l'affaire libre-service. Deux poires. Du trip de poires étensives. Je l'avais mis dans mon smoothie l'autre fois. C'était vraiment bon. Un cassot de framboises. Je vais essayer d'intégrer ça dans mes déjeuners, dans mes gruaux. Pour manger tout simplement plus de fruits. Une canne de sirop d'érable. Comme je vous le disais, j'en avais pu et ça manquait à mes cafés. Dans le deuxième sac, j'ai pris des morceaux de cantaloupe. Comme ça. Là, le débat. Cantaloupe. Moi, je dis cantaloupe. Mais le P, au moins, il est pas muet. Fait que je l'ai pris déjà coupé. Parce qu'un gros affaire, c'est trop gros. C'est impossible que je mange tout ça. Avant qu'il soit comme plus bon. Fait que je n'ai pris un petit casseau comme ça. J'ai pris des déti biscuits comme ça. Sel. Juste sel. Salé. Salé. Tout simplement. C'est écrit. J'ai pris un gruau, cacao et sel marin que j'ai acheté récemment. Puis je le trouvais très bon. Parce que là, je ne trouvais pas mon préf. Biscuit et crème. Non, je n'en avais pas. Mais j'ai pris pêche et crème. Qui m'intéresse vraiment. Je pense que je vais l'essayer demain matin. J'aime vraiment les pêches d'envie. J'en achète jamais d'ailleurs. Mais j'adore ça. Fait que je me dis que ça devrait vraiment être bon. Comme saveur de gruau. Des Brookside comme ça. Ça fait un criss de boue que je crave ça. Puis là, quand je suis passé dans la rangée et que j'ai vu ça. J'ai sauté dessus. Avec les bleuets. Est-ce que c'est des bleuets? Arômes d'açaï et de bleuets. C'est mes prefs. Mes prefs des prefs. Un piment. Qui est soit dit en passant. Tabarnak mangro. Mais un piment vert. Mon deuxième lait. J'ai pris un yogourt liberté grec extra crémeux à la vanille. Mesdames et messieurs. Pour mes smoothies surtout. Tofu comme ça. Deux petits blocs. Puis des oeufs comme ça. Ça fait que ça a été tellement de petites épiceries. Ça fait bon pour revivre un petit peu. Mais comme là, mettons au niveau repas. J'ai les blocs de tofu. Mais c'est un peu tout. Fait que il va peut-être falloir que je retourne. M'acheter d'autres choses. Mais t'sais au moins j'ai des oeufs pour me dépanner. Des gruaux. Des smoothies. Fait que t'sais je peux quand même survivre encore. Je peux survivre avec ça. Ouais ouais ouais. Fait que je vais arranger ça. Puis après ça, il faudrait que je m'entraîne. J'avais prévu m'entraîner. Comme après ma course. Mais là, vu que ma vidéo n'était pas uploadée. Je me disais que j'allais me faire un souper. Puis retourner au lobby pour essayer de l'uploader. Avant qu'il soit trop tard. Puis genre souper là-bas. Mais là, pendant que j'étais en train de faire mon souper, ils m'ont envelé pour venir installer l'internet. Fait que là, je m'en suis pas encore entraîné. Fait que je pense que je vais faire ça après avoir rangé mon épicerie. Puis pour la soirée, ça va être Big Brother encore. J'ai le goût de me mettre vraiment à jour jusqu'à ce soir. Puis il y a aussi District 31 que je suis en retard. Je pense que j'en ai pas écouté un la semaine passée. Fait que j'ai eu toute la semaine passée. Puis jusqu'à ce soir. Donc 3 cette semaine. Fait que j'ai du pain sur la planche au niveau des émissions. Fait que je vais conclure le vlog ici. Parce que là, c'est pas très intéressant de filmer ce que je vais faire pour le reste de ma soirée. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up. De vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao!